Bonjour Michel, merci beaucoup de m'accorder un peu de temps pour ce petit reportage que j'appelle, je viendrai vous serrer la main. Alors, est-ce que ça ne serait pas indiscret de te demander en quelle année tu es né ? 1947. Et comment était ton enfance ? Comment tu l'as vécu ? C'était à la ferme ? Ben oui, bien sûr, j'allais à l'école à la justice. A la justice, il y avait une école, vous étiez combien ? Oui, une trentaine. Ah oui, ça fait déjà... Oui, ça fait deux classes. Et il y avait le kawaii à la ferme en rentrant, il fallait aider les parents. C'est bon quand tu es jeune, tu n'en fais pas plus que tu peux. Oui, mais c'est déjà gentil. Et on a parlé de dans le temps des fêtes de Vernoux où tu me disais qu'il y avait beaucoup de monde et beaucoup de villages qui s'aidaient, qui s'entraînaient. Ben oui, parce que c'était les 14 communes qui étaient représentées. Alors, est-ce que tu peux me les redire, s'il te plaît ? Si tu te rappelles ? Ben non, tu es Vernoux, Châteauneuf, tu es Vernoux, Chalangon, Saint-Michel de Chabrianou, Alboussière, Saint-Apollinaire de Rias, Saint-Julien-le-Roux, Saint-Martin-de-Mille-Broson, Champy, Saint-Maurice en Chalangon, Giac et Moussac, Saint-Jean-de-Chambre, Bof, Sillac. Et ça fait 14. Et elles étaient toutes ? Et ça regroupait toutes pour les jours de marché. D'accord. Et les grandes braderies qu'on a connues ? Voilà, ou les fêtes. Oui, oui. Ils se retrouvaient. Il y avait une entente et ça a bien changé. Eh oui. Et pourtant, ces 14 communes, c'est des gens qui s'y viennent ici à Vernon. Eh oui. Et la jeunesse, alors, tu l'as passée, comment, les week-ends, le dimanche ? Parce que je présume que vous travailliez jusqu'au samedi à la ferme. Oui, même des fois le dimanche, on sortait pas toujours. Et les dimanches, on sortait un petit peu au village. Voilà. C'est ça. Il y avait une bonne entente ? Eh oui, oui, oui. C'est vrai que c'était pas à l'heure actuelle. Et il y avait pas trop de voitures ? Euh, non. Parce que là, on a interviewé une personne qui nous disait, et qui doit être plus âgée que toi, qu'il y avait deux voitures à Vernon à l'époque. Peut-être bien, oui. Plus une qui s'est greffée après. Donc c'était une vie tout à fait différente que tu ne regrettes pas ? C'est sûr qu'on ne regrette pas, mais on le regrette d'un côté. Parce que c'était le bon temps. C'était le bon temps ? Oui, parce que maintenant, c'est du hobbit. Oui, et on n'a pas le temps de communiquer, pas le temps de se connaître. Non. Et c'est bien dommage. Et ça devient désert. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux me raconter encore ? Parce que je sais que tu as beaucoup de connaissances sur l'Ardèche que tu affectionnes. Ah oui, j'aime bien l'Ardèche. Oui, ça c'est sûr. Voilà. J'avais préparé ça pour... Et tu te rappelles quand il y avait le train à Vernoux ? Ah non. Non. Ça c'est déjà vieux. C'est déjà vieux. Ça doit daté 1920. Et ces fameuses fêtes dont je te parlais là, comme en 1955, dans la rue de Vernoux, tu as assisté, tu es venu à ces fêtes ? Ah ben oui, mais déjà, ça avait déjà perdu. C'était... Les Vogue, c'était plus ce que c'était dans l'ancien temps. Et toi, tu as connu les Vogue dans l'ancien temps ? Pas tellement. Pas tellement. Pas tellement. Ça y est perdu. Les jours de marché ? Ah oui. Il y avait beaucoup de monde. Mais oui. J'y suis toujours allé en diminuant. Ouais. Alors, est-ce que tu... Je me rappelle que le marché aux veaux, là, qui se tenait place à Christy de Briand, il s'est arrêté par là dans les années 70. D'accord. Alors, il y avait... On trouvait quoi comme forain, là ? Ben là, c'était les marchands de veaux. Marchands de bétail. Oui, les bétails. Là, c'était la place des veaux d'Agincourt. Tandis que la place des vaches, c'était les jours de foie, c'était au temple. D'accord. Et ça grainait beaucoup de monde, bien sûr. Ah, mais c'est sûr. Et c'était la place du manège aussi, parce qu'il y avait des manèges, là. Voilà. Quand on venait les foies. Et là, on pouvait y trouver des produits locaux, des champignons, je présume... Mais ça, c'est la place Grenette, ça a toujours existé. D'accord. La place Grenette, c'était la place d'un fond des poules, des lapins, des chevraux. D'accord. Les oeufs, les fromages. Les fromages que les gens faisaient eux-mêmes. Oui, mais c'était la place Grenette. D'accord. Et qu'elle existe encore. Et au niveau des commerces qu'il y avait à Vernou. C'est une... Alors, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de bistrots à l'époque. Eh oui. Je ne me rappelle plus où on m'avait parlé. Oui, oui. En 1920, je crois que mon père était ici, il y avait 33. 33 bistrots. Oui. Et il y avait des épiceries, il y avait... Oui, oui. Boulangerie, il y avait beaucoup. Alors, tu te rappelles des noms un peu des commerçants, non ? Des épiceries qu'il y avait ? Oui, mais... Je me rappelle déjà, il y avait beaucoup disparu. Oui. Oui, je me rappelle des quatre boulangeries, là, qu'il y avait... Dornes. Et puis, donc, Badier, Sabatier et... Gaillard. Et Gaillard. C'est ça. Et en épicerie ? Oui, il y en avait plusieurs. Oui. Il y avait, donc, Marcel Ghez, puis il y avait là où... Ghez qui habitait dans l'église, là, il faisait épicerie. Le Nanon. Oui, puis il y avait le Casino. Il y avait l'Economique. Oui. Et puis, il y a eu le Coop. Il y avait Madame Ghez en bas. Il y avait Bois. Et Bois, oui, Bois, oui. Mais il y en avait d'autres. C'est bon, ça ne me revient pas. Il y en avait une à la descente de Seignolette, là. Je ne sais pas comment l'appeler. Et en boucherie-charcuterie, tu as connu qui ? Eh bien, je n'ai connu trois boucheries. Et donc, une charcuterie en disant Ghez. Voilà. Et les bouchers, c'était qui ? Les bouchers, c'était Bourgiane, Matébon et Batandier. D'accord. Ah oui. Ça, je m'en rappelle bien de ça. Mais c'est vrai que ça s'est tout liquidé. Eh oui, c'est bien dommage. Ces petits commerces fermes. Eh oui, oui. Mais on voit quand même des personnes qui rouvrent des commerces dans Vernou. Ça fait plaisir. C'est bien, mais c'est dur pour retenir. Oui. Oui, Vernou a bien changé. Ah oui, oui, oui. Ça s'est construit énormément. Mais il n'a pas perdu des habitants de... Il a perdu des habitants de par rapport à 1850, par exemple. C'était beaucoup plus important. Il y avait combien à peu près d'habitants ? Tu te rappelles ? Il y avait plus de 3000. Ah oui. Il y avait plus de 3000. Et tandis qu'elle est tombée à 2000. Mais maintenant, ça se maintient. Je reviens à ta jeunesse. Les occupations à la ferme, c'était quoi ? Pour aider les parents ? Il y avait beaucoup de travail des bêtes. Ils les menaient à l'herbe. On les rentrait à midi. Parce qu'on les laissait pas en plein chaleur. Et puis on les remettait à 4 heures. Donc à 16 heures. Alors tout ça, ça faisait beaucoup mieux de... De travail ? Eh oui, oui. Il fallait nettoyer... Eh oui, c'était pas pareil. Nettoyer les écuries. Eh oui, oui. Et le potager, vous deviez avoir un jardin. Ah oui, oui, oui. Il y avait un... J'ai toujours eu le potager, oui. C'était un grand jardin que vous faites ? Oui, il était bien grand, oui. Et on y trouvait quoi dans ce potager ? Toutes sortes de légumes. Je veux dire... Il y avait même à défaut des pommes de terre. Et puis un peu le tout. Carottes, poireaux, blettes. Est-ce qu'il y a des anciens légumes qu'on trouve plus maintenant que vous cultiviez à l'époque ? Ça, je peux pas le dire. Non. Parce que... On trouve bien encore les légumes qu'on cultivait. Oui. Et à l'école, alors, tu allais à pied ? Ah oui. Qu'il y ait de la neige, de la pluie, c'était à pied ? À pied. Et tu te rappelles de... C'était un instituteur, une institutrice que tu avais ? Oh, oh. Mais on parle pas qu'on en a passé peut-être, je sais pas, plus d'une vingtaine. Ah. Vous les usiez ? Il y a eu une année, il y a eu une année, il y en a passé quatre. Ben, dis donc. Elle tenait pas. Parce que, soit la petite classe, soit la grande classe, ça changeait tout le temps. Les meilleurs qui ont resté, je crois que c'est Monsieur Bach. Lui, il a resté un peu, oui. Mais autrement... Et il y avait des personnes avec toi à l'école que tu rencontres encore aujourd'hui ? Oui. Je rencontre encore la... la rillette cruzée, là. C'était la rillette coulée. Hum. Mais... bien mieux, je sais pas. Et dans le temps, il y avait pas de photos de Clash, on faisait pas des photos. Et on faisait bien aussi. Ils gardaient... C'était l'instituteur qui les gardait. Oui, il devait y avoir des archives, si elles n'ont pas été détruites, qui seraient intéressantes à trouver. C'est vrai que... C'est plus... C'est plus ce que c'était. C'est plus la ville autrefois. Donc, comme tu dis, trop pressé. Oui. Puis, il manque des gens à la campagne. Ben, il faut dire que c'est difficile aussi pour... arriver à tenir une exploitation à l'heure actuelle. Il faut dire qu'il fallait avoir un peu de tout. Avoir des arbres fruitiers. Et voilà. Tandis que maintenant, la plupart du temps, il n'a plus d'arbres fruitiers. Et puis, le travail était différent. Prenez soin de la terre. Ben oui. C'était tout ramassé. C'est vrai. Il y avait certainement moins de pesticides, de produits... Ben oui, bien sûr. L'ensilage n'existait pas. Et le désherbant non plus. Ben oui. Ah, vous désherbiez comment ? A la mer. Tout arraché. Oui. Les ronces, les orties. Ben oui, à la mer. J'ai vu une émission où il est brûlé. Ben oui. Mais c'est peut-être moins radical. Ben il faut dire, des fois, on a peur du feu. Parce que des fois, il y avait des bois pas loin. Non, n'importe. Il faut éviter de brûler des fois. Comme ça, oui. Ben écoute, ce que je vais faire, je vais m'assurer à côté de toi pour qu'on soit sur le film tous les deux. On va bien regarder la caméra. Et puis je te dis, un grand merci. Michel, ça m'a fait plaisir. Je te fais un bisou ? Merci beaucoup. Eh ben merci toi. Merci Eric.